Ouh là, il est dans les deux têtes celui-là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors on a l'habitude d'avoir des tuyaux dans Noé, hélas, ou des tuyaux un petit peu imposants, par exemple dans des parcs. Mais les tuyaux, c'est un genre assez vaste, de la famille des cupressacés. Alors on a par exemple ici, je l'ai pris pour l'exemple, le tuyau occidentaliste Edison, qui va rester avec un porc en boule toute sa vie. Mais ce n'est pas lui dont on va parler aujourd'hui, on peut le pousser. Non, on va plutôt parler de celui-ci. Alors ici, c'est un tuyau plicata. Alors les tuyaux plicata, ce sont des tuyaux qui poussent au nord de la Californie, et qui sont appelés tuyaux géants, parce que chez eux, en Californie, ils peuvent monter jusqu'à 50 à 60 mètres de haut. Rassurez-vous, celui-ci ne le fera pas. C'est un tuyau plicata wipe cord, et vous voyez qu'il a des rameaux filiformes tout à fait étonnants. D'ailleurs, ils sont retombants, et par moment, s'ils touchent terre, ils peuvent se marcotter naturellement. C'est un tuyau qui va pousser très lentement. Ça va faire, au bout de 10 ans, un petit mètre de haut et autant de large. À terme, vraiment, en attendant quelques années, il pourra faire presque 2 mètres de haut et autant de large, encore une fois. Mais c'est un tuyau qui est assez élégant, car il a un port très retombant, très léger, et donc il peut se mettre un petit peu dans n'importe quel massif, il n'y a pas trop de soucis. Concernant la culture, il faut savoir que le tuyau plicata, ou tuyau géant en Californie, aime bien le soleil ou la mi-ombre, et surtout les terres très fraîches, voire marécageuses. Et lui, donc, forcément, il faudra aussi lui donner ça dans votre jardin. Au niveau du sol, il s'en fiche un peu, calcaire, acide, peu importe. Si possible, une terre bien drainée, un peu comme tous les conifères. Mais si possible, et vraiment, surtout, une terre qui restera fraîche toute l'année. Si en été, il commence à faire sec, n'hésitez pas à lui donner de l'eau aux pieds, et surtout à bassiner le feuillage pour qu'il s'en sorte un peu mieux. Sinon, vous pouvez mettre au soleil, vous pouvez le mettre à la mi-ombre, ne le mettez pas trop à l'ombre, parce que là, il risque de dépérir un peu. Et comme c'est un conifère qui pousse très lentement et qui a forcément une taille réduite, vous pouvez aussi le tenter de le mettre carrément en peau. Si vous n'avez qu'une terrasse ou un petit balcon, c'est l'occasion d'adopter quand même un conifère qui restera assez petit. En conclusion, même si vous avez un tout petit jardin, si vous n'avez qu'un balcon, c'est un conifère assez étonnant, vraiment un bijou de collection à adopter de toute urgence. Vous pouvez juste lui donner une terre qui reste fraîche, une exposition soleil ou mi-ombre, et après, il va s'en sortir, peu importe, pas de maladie, et surtout, il est très, très, très rustique, au moins jusqu'à moins 20 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada